Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr Lundi 20, on a signé cette convention puisqu'il s'agissait de la convention, mais je reprends que quand même on avait une première procédure d'alerte qui était tombée. Le 10 février encore à nouveau, on a été au CA, au conseil d'administration de l'usine à Métropole, pour permettre d'arrêter les comptes et voir un petit peu la situation. On avait aussi le commissaire au compte qui était présent, qui a certifié sous l'honneur et permet de nous dire la deuxième procédure d'alerte qui allait partir le 17 février. Il était question pour nous au niveau de la coopérative et avec aussi le collectif qui s'était réuni, puisque voyant le danger qui se présentait, on a eu l'ensemble des secteurs d'activité, puisqu'il s'agit des artisans, des commerçants, des pêcheurs, etc. qui nous ont rencontrés et nous ont accompagnés dans notre démarche. Aussi des élus aussi politiques qui étaient avec nous au niveau de ce collectif, qui ont compris qu'il y avait un danger. Un danger sur l'économie du pays, un danger concernant la filière canne. Aujourd'hui, c'est vrai que cette convention a été signée, moi je pense que par des personnes qui s'étaient engagées depuis 2012 à travers cette convention-là, par leur signature, au niveau de cette convention. Et aujourd'hui, elles ont affirmé leur confiance encore sur cette convention, à signer encore la convention pour nous permettre de sortir de la situation où nous sommes. Surtout, permettre à cette récote de pouvoir se faire dans les temps, puisque nous avons encore du retard, il faut savoir que nous avons plus d'un mois de retard, et ce mois de retard va peut-être certainement générer encore du retard sur la fin de récote, et chose qui peut-être ne va pas tourner clairement aux environs de 30 000 tonnes à 45 000 tonnes de canne, qui va certainement rester debout. C'est encore une discussion qu'on va essayer d'avoir avec l'usine, de voir comment, dans quelles conditions ils peuvent, et permettre de voir s'ils peuvent broyer l'ensemble des cannes pour que les planteurs ne soient pas encore lésés à travers ça. Moi je dis aujourd'hui clairement, aujourd'hui l'attente des planteurs, c'est la prime bagasse, mais la pérennité de cette usine, et aussi permettre aux planteurs de livrer leurs cannes dans des bonnes conditions. Ces bonnes conditions, c'est quoi ? C'est permettre de pouvoir livrer les 1 800 tonnes, que l'usine puisse broyer les 1 800 tonnes de cannes jaunes à lire. Et quand on va arriver à cela, ce sera des taux de panne de moins, et s'il est accouplé avec cet outil industriel-là, qui est une centrale thermique bagasse biomasse. On le dit clairement. Aujourd'hui, il faut que les planteurs, il faut que l'ensemble des élus, l'ensemble des margalantais, et l'ensemble des îliens aussi, puissent savoir que nous sommes aussi actionnaires à l'usine, et nous avons pris aussi part au capital d'Albima aussi, par le bien de la coopérative pour représenter les planteurs. Cela veut dire, quelque part, nous avons aussi notre regard, nous avons notre droit de regard sur-dessus, nous avons aussi nos mots à dire sur quel que soit ce qui va être constitué après, dans l'avenir, sur ces deux-là, que ce soit l'usine, que ce soit aussi la centrale thermique. Aujourd'hui, il est question que les planteurs de margalantais puissent bénéficier de cette prime bagasse, livrer leurs cannes dans des conditions. C'est les 1800 tonnes, que l'usine puisse connaître les moindres d'autos de panne, au lieu de 27, moins que 27%, et avoir une pérennité de cet outil-là, et aussi redynamiser cette filière comme il se doit, et permettre aussi d'aller vers une diversification autour, et permettre les agriculteurs de margalantais de pouvoir avoir un revenu décente. Voilà un peu le résultat de tout ce qui a été fait, et je pense qu'on se passe des critiques, on se passe des propos. On parle des minorités de planteurs, mais une minorité de planteurs a fait prendre conscience à 95% des commerçants et artisans qui ont joué le jeu avec nous. Quand même, ils ont compris que le danger était là. Moi, je pense que l'urgence était là, parce que le deuxième procédure d'alerte était déjà lancée, et on a signé la convention à temps, pour permettre de ne pas faire disparaître cette filière, et aussi cet outil indisciplinaire. Moi, je pense que c'était ça l'enjeu de certaines, indirectement, de pouvoir le faire, traîner, faire traîner les choses, et que quand ça va mourir, la usine va disparaître, la filière canne disparaît, et vont pointer encore du doigt, les planteurs, les margalantais, d'être responsables de la fermeture de l'usine, de la disparition de la filière canne, comme ça a été, comme nous l'avons entendu, et on a rendu les margalantais responsables pour la situation de l'hôpital aujourd'hui. Moi, je pense que nous avons joué notre jeu, nous étions dans notre rôle, je pense qu'on n'était pas en train de jouer un jeu, certainement pas, on était dans notre rôle, on défendait la profession, on défendait l'économie du pays, nous l'avons en main, nous savons faire. Dans l'avenir, moi, je pense que la porte est ouverte, nous demandons à la concertation, à la discussion, à l'échange, ce que nous demandons aux élus, ce n'est pas de nous imposer des choses, mais de croire en ce que nous faisons, nous savons faire, nous sommes quand même professionnels dans cette profession-là, et un accompagnement, tout simplement, ce que nous leur demandons, c'est un accompagnement, et de croire en ce que nous faisons, et de nous accompagner comme il se doit au niveau de cette filière.